A quel moment vous pourriez vous ressentir représenté ? Aucun moment de notre vie citoyenne, on a l'occasion d'avoir des opportunités pour s'exprimer, exprimer des idées, discuter. C'est ce qui avait été fait avec le mouvement Nuit Debout, c'est ça qui était joli, c'était de donner la parole et être dans un échange, chacun balance ses idées comme il les pense. Mettre en place un système d'une manière régulière, alors si c'est hebdomadaire, mensuel, j'en sais rien, mais de temps en temps, faire des rendez-vous locaux et ensuite de ces rendez-vous, sortir des points principaux et regrouper, voir si le voisin pense à la même chose, on est chaud pour monter le même concept et se lancer. Et même si moi par exemple, je ne suis pas forcément favorable à un tirage au sort au niveau national, par contre au niveau de ces conseils de quartier, d'avoir par exemple une partie de gens qui sont élus et une partie de gens qui sont tirés au sort pour pousser un peu les gens à s'impliquer. Et souvent on voit que les gens, une fois qu'ils commencent un tout petit peu à s'impliquer, ils trouvent ça génial et ils voient qu'il y a plein de possibilités. J'ai une copine qui est vraiment écolo à fond, vegan et tout ça, j'ai peur justement que ce soit l'extrême en fait, vraiment dans les deux cas que ce soit FN ou les verges, je trouve que les extrêmes c'est peut-être pas le mieux en fait, parce que voilà c'est l'extrême. Et du coup j'ai peur que si on tombe dans l'écologie justement, que ce soit vraiment l'extrême et pas qu'on nous impose un mode de vie ou quoi en gros, mais presque quoi. J'ai peur que par exemple on nous dise qu'il faut arrêter de manger de la viande, enfin moi c'est pas possible quoi. Voilà mais c'est ça qui me fait peur si justement c'est que par exemple on taxe encore plus la viande ou qu'on augmente les prix pour nous inciter à m'en consommer. L'idée c'est pas de nous imposer de l'arrêter de prendre la viande, c'est juste de prendre conscience de, eux pour répondre aux besoins que nous on veut, ils sont obligés de mettre en place des systèmes où ils font de l'élevage industriel dégueulasse. Ouais mais ouais je suis d'accord ça c'est pas normal. Du coup en fait c'est au moins, moi je mange de la viande et j'en mangerai parce que j'aime ça mais je vais essayer d'acheter de la viande qui est issue d'un local, local, que je sais le boucher du coin, elles n'ont pas allé acheter au Lidl la côte de port la moins chère quoi. C'est sûr que tu sais comment la vache par exemple elle a été tuée, que c'est dans des bonnes conditions, enfin c'est pas comme les grandes surfaces et... Disons que c'est pas tellement vouloir obliger les gens, c'est plus, nous en tout cas c'est plus une incitation, c'est vraiment pas une obligation, par exemple, et ça c'est une solution qui a été proposée par d'autres parties, notamment François Bayrou, c'est instaurer un menu végétarien à la cantine. Un, ça permet de respecter la laïcité française en disant non non c'est pas une question religieuse, on a juste mis un plat végétarien et si vous aimez pas le truc où il y a la viande, vous prenez le végétarien. Et deux, ben ça permet aussi aux enfants de se dire ah ben tiens je vais tester ça aujourd'hui, dans les restaurants universitaires de se dire bon ben c'est je sais pas 50 centimes moins cher si tu prends le menu végétarien, bon ben du coup j'ai plutôt testé ça pour voir. Et puis de toute façon les légumes ça coûte moins cher que la viande en général donc ce serait justifié. Enfin moi la Réunion j'en vois presque jamais à la télé ou quoi, enfin c'est genre, je sais pas si il y a un cyclone ou si il y a ce genre de choses mais sinon la Réunion on en parle pas de comment il voit au niveau politique justement, enfin voilà quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en avant justement de la Réunion ? Déjà c'est beau la Réunion, enfin moi je trouve ça beau, le tourisme déjà un peu tu vois, ça serait bien. Après au niveau de l'écologie, je sais pas on a souvent des panneaux solaires tu vois, du coup ça c'est cool tu vois, on a pas besoin d'utiliser l'électricité tout le temps. Ah ouais vous avez beaucoup de panneaux solaires dans la Réunion ? Parce que toutes les maisons dans la Réunion, du coup moi moi je n'en ai pas. Quand t'arrives ici on te demande si t'as une courante devant celui-là, c'est ça, c'est que tu te balades en Liane pour aller à l'école ou je sais pas, tu es complètement... Et je trouve ça fou. Le seul moyen qu'on peut avoir de vraiment permettre une expression des Dom Tom c'est de leur donner plus d'autonomie parce que de toute façon nous on est à des kilomètres et des kilomètres Donc que quelqu'un à Paris puisse prendre une décision pour quelqu'un à la Réunion, à la Guadeloupe, etc. ça me paraît très compliqué. Il vaut mieux dire bon ben on vous aide mais après vous faites quasiment ce que vous voulez. Vous respectez des règles de base comme tout le monde mais après... Un peu plus d'autonomie oui c'est vrai mais après faut voir qui le gère aussi quoi, enfin c'est pareil. Mais il ne faut pas non plus que ça parte comme en France ou... Enfin comme en France je suis débile. Non, 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 non. C'est une cactuale. Non mais euh... On se met trop peu. Ouais. On se met Mooji. Au revoir.